Monsieur le Président, Général, cher Jean-Paul, chers membres de l'ANOPEX, chers amis, c'est un vrai regret de ne pas pouvoir être à vos côtés aujourd'hui. Néanmoins, il était impensable de ne pas vous adresser un message. Cette Assemblée Générale, que j'ouvre ainsi un peu particulière, elle vient fêter l'anniversaire des un an de présidence du Général Jean-Paul Martial, que je salue pour son engagement sincère, courageux et sans faille. Je veux aussi saluer et rendre hommage au collectif que vous formez, car force est de constater l'excellente dynamique de votre association, notamment grâce à l'important travail réalisé par ses anciens présidents, le Général André Soubirous, récemment élu à la deuxième vice-présidence du Conseil d'administration de l'ONAC-VG et Jean-Pierre Pacula. Ils sont à votre image, à tous, des combattants infatigables au service de leurs frères d'armes. La réussite de votre association est le reflet de tous les efforts que vous menez et je ne saurais dire, entre votre forte activité et l'augmentation du nombre d'adhérents, quel facteur est la cause de l'autre. Votre succès est un excellent signe pour le monde combattant que certains mauvais esprits voient sur le déclin. Si cela avait encore besoin d'être démontré, vous êtes la preuve vivante que c'est absolument faux. Vous avez fait le choix fort et intelligent de faire rayonner l'ANOPEX dans l'ensemble des départements de France, dans les territoires, c'est-à-dire aux plus proches du monde combattant. Au hasard, parmi vos comités départementaux, permettez-moi de saluer le dynamisme de celui de l'héros. Je dis bien, c'est vraiment par hasard. Mais aussi celui de la Dordogne, qui s'est notamment beaucoup investi dans les commémorations des 40 ans de l'attentat du Drakkar. Je suis persuadée que c'est grâce à des actions de grande envergure, telles que celles-ci, par des engagements à la hauteur des attentes des familles, comme des sacrifices consentis, que vous réussirez si bien à parler au cœur de nos combattants. J'ajouterai, car c'est essentiel, que votre choix d'une structure départementale vous permet d'exercer une grande vigilance sur le respect des droits des anciens combattants et au besoin de rapidement aller à leur rencontre pour les assister. C'est aussi cette vigilance constante qui explique votre succès et fortifie votre réputation auprès des anciens des OPEX. Par exemple, je sais que vous êtes très mobilisés, très attentifs à la mise en œuvre du plan blessé. Ce plan, je l'ai pensé, puis déployé dans un esprit permanent de co-construction. Deux fois par an, je réunis un comité de suivi pour faire un point sur sa mise en œuvre. Vous êtes à chaque fois conviés à ces comités de suivi pour faire part de vos observations. Car aujourd'hui, ce sont les soldats qui reviennent d'OPEX qui sont les principaux concernés par ce plan. La question du pouvoir d'achat du monde combattant aura été l'un des grands combats de 2023. Il est toujours cette année qui est celle de la mise en œuvre de la revoyure. J'ai ainsi participé la semaine passée à une réunion consacrée à ce sujet pendant laquelle les débats ont pu profiter de la voix sachante et reconnue de l'un des membres fondateurs de l'ANOPEX, le général Dodane. Enfin, vous n'ignorez pas que notre pays est entré dans un grand cycle mémoriel. Dans les commémorations qui rythmeront la vie de la nation, comme dans les petites, vous aurez un rôle à jouer. Un grand rôle, à la mesure de vos moyens et de vos responsabilités. Vous serez à la fois les relais, les inventeurs et les acteurs de ces élans mémoriels. Car cet anniversaire des 80 ans, des débarquements et de la libération concerne toute la France, tous les territoires, dans nos villes et dans nos villages. Vous y êtes très présents, très engagés. Alors, je compte évidemment sur vous. Voilà, chers amis, ce que je tenais à vous dire à l'occasion de votre Assemblée Générale. Vos succès vous honorent. Et je souhaite que l'excellente relation que nous entretenons se poursuive encore, encore longtemps. Car elle est un élément essentiel au service de la cause du monde combattant. Je vous souhaite une belle AG et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada